Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de World of Chino numéro 2. Aujourd'hui je vais vous présenter l'add-on Mask, Button Façade, la suite logique à Bartender 4 que vous pouvez retrouver dans l'épisode 1. Forcez de constater la durée de la vidéo, nous avons décidé d'ajouter une présentation sur un add-on bonus. Ce nouveau format sera souvent utilisé, aujourd'hui nous verrons l'add-on Backsync. Un add-on très simple et très intuitif qui pourra vous servir partout et tout le temps. Alors j'en profite aussi pour annoncer que désormais je ne serai plus seul à m'occuper des tutoriels add-on, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Kralinette de la guilde One More Guild sur Krasus, qui va m'épauler dans la plupart des prochaines vidéos. Rassurez-vous c'est un expert et totalement passionné, on vous prépare tout un tas de projets sympathiques et j'espère que vous apprécierez par avance le contenu visuel mis à votre disposition. On va passer aux choses un peu plus sérieuses. Alors on part du principe qu'on a installé l'add-on Bartender 4, c'était l'épisode 1, on a installé notre mask, l'add-on mask, qui est l'add-on qui va nous permettre de modifier, vous allez voir les skins de nos bars grâce à Bartender. Donc on a mask, qui a installé automatique en button façade, et là, moi c'est le skin que j'ai installé, donc je ne vais pas gagner les étapes, je vais vous montrer tout de suite les skins disponibles pour mask. Et vous allez voir, il y en a un tas, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les choix, vous pouvez vraiment choisir et faire ce que vous souhaitez, il y en a vraiment énormément. Alors moi j'ai pris l'exemple du site WoW interface, maintenant vous pouvez aussi voir ça sur le site WoW curse, donc il vous suffira simplement d'aller sur le site et de regarder tout ça, et vous trouverez très rapidement votre bonheur. Ensuite il ne suffira plus que d'installer l'add-on et de le mettre dans votre dossier interface. Voilà, donc moi j'ai choisi le skin Kate, donc le skin Kate c'est un skin qui ne change pas énormément avec l'interface par défaut, qui est plutôt joli, pas trop glossy, plutôt sympathique, donc on va aller voir ça en jeu tout de suite. Donc je vais désactiver Backsync pour que vous ne voyez pas l'add-on en avance. Donc on va rentrer avec le pret-kill toujours, et on est parti pour ce petit guide sur button façade mask. Alors vous allez voir, c'est très très facile, et on va diviser ça en trois étapes. Alors donc évidemment, comme je l'ai dit, l'étape 1 c'est trouver le skin, tout simplement. L'étape 1, trouver le skin, pourtant. Donc là on passe à l'étape 2, qui est appliquer le skin. Donc on y va, on est parti, sa charge c'est un petit peu long, je suis désolé. On est parti pour appliquer ce skin sur mask, et vous allez voir que ça va donner quelque chose d'assez sympathique. Voilà, donc on arrive en jeu, donc souvenez-vous, on s'était arrêté là, on s'était arrêté avec ces boutons que j'avais mis un peu au one again. Et donc on a pop sur le jeu, et là on arrive, et qu'est-ce qu'il se passe ? Donc sur notre côté de la minimap, on a l'add-on mask qui a pop. Si jamais il n'y a pas, échappe interface add-on mask. Voilà. On clique sur charger les options. Donc de toute manière, si on clique ici, on arrive au même endroit. Donc on clique sur charger les options, ok. Là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit icône de la minimap, mode débogage. Normalement, tout est décoché, techniquement. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va cocher icône de la minimap, dans le premier temps, pour ce, ça peut toujours servir. Et mode débogage. Alors un mode débogage, c'est tout simplement pour pas qu'il y ait de problème vis-à-vis des erreurs l'UA. Donc si jamais la donne n'est pas à jour, etc. Donc c'est important de le cocher. On va cliquer sur la petite flèche là, le petit plus. Et là, on a tout simplement bouton et profit. Donc profit, pour tous les add-ons, c'est pareil. Donc vous mettez en profit défaut, ce sera un profit qui sera appliqué automatiquement sur tous les personnages, puisque c'est le défaut de l'add-on. Si vous mettez votre profit personnage, ce sera appliqué exclusivement sur le personnage. En l'occurrence, on va mettre le profit personnage. On arrive dans le côté bouton. Là, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc on y trouve un petit endroit où il y a un petit global, bartender 4, avec un petit plus. Désactivé, il y a quelque chose, là il y a des machins, etc. Alors, on va commencer par le global. Donc nous, on va prendre le global. Donc, ajuster le skin, ce qui va écraser les réglages d'autodon. Donc ça, ce n'est pas très important. Il faut le laisser de toute manière de cette façon là, puisque sinon, ça ne prend pas en compte le skin. Donc, on passe nous au skin. Donc, l'étape 2, tout simplement, pour appliquer le skin, il suffit de cliquer sur cette petite flèche. Et là, on voit qu'il y a écrit Kate. Donc c'est le module que j'ai choisi. Donc je vais vous montrer Zoomed. Donc Zoomed, c'était le zoom, comme sur Bartender. Dream, c'est un petit peu différent, voilà. Et Kate, voilà. Donc ça, c'est Kate. Donc moi, j'ai Kate et je veux garder Kate, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous ? Donc on voit paramètre du vernis. Donc paramètre du vernis, c'est tout simplement le gloss, l'effet glossy. Donc regardez bien la barre, observez. J'augmente l'opacité. Et là, voilà, j'ai de plus en plus d'effet glossy. Donc il y a des joueurs qui aimeront jouer avec beaucoup d'effet glossy. Moi, je déteste ça. Donc chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Donc on va laisser à zéro pour le coup. On peut évidemment changer la couleur de l'effet gloss. Donc par exemple, on peut mettre du rose. Voilà. On peut mettre du rose, on peut mettre du bleu, on peut mettre du blanc, on peut mettre du gris, du jaune, du orange. Il y a tout un tas de trucs. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Je vais mettre zéro. Paramètres du fond. Donc ça, c'est pour les textures de fond. Donc là, en l'occurrence, on n'en a pas, puisque de toute manière, c'est une modification. Donc on n'a pas de texture de fond sur la donne. On peut avoir une texture de fond en mettant une autre texture. Par exemple, on peut mettre celle de bizarre. Normalement, on a une texture de fond. Là, en l'occurrence, on n'en a pas. Maintenant, vous le savez. Couleur. Donc là, la couleur, vous allez voir, vous remarquerez, quand j'appuie sur X là, c'est bleu, là. Quand ça tourne, c'est bleu. Quand j'appuie, c'est bleu. C'est tout le temps bleu, en fait. C'est bleu, quoi. Ouais, c'est bleu. Voilà. Donc, ces réglages-là, en fait, c'est pour ça. Donc, par exemple, cocher, c'est ce que vous appuyez. Donc, c'est la touche qu'on appuie. Donc, on va mettre l'opacité, par exemple, à fond et on va mettre en blanc. Donc là, notamment, quand je vais appuyer dessus, ça va être en blanc, vous voyez. Ici, là, tous les contours sont en blanc, quand j'appuie sur la touche. Donc, on va laisser en blanc et à fond, c'est bien. C'est très, très bien. Ensuite, on a normal. Donc, ça, c'est la couleur normale. C'est ce qu'il y a sur les côtés. Comme vous pouvez le voir, donc, on peut modifier les côtés de notre add-on, de nos barres. On peut mettre un peu moins de... de clients, encore une fois. Donc là, encore une fois, c'est du réglage purement visuel. C'est les goûts, les couleurs, le skin. Enfoncé, c'est quand on appuie sur une touche. Donc, on va mettre blanc, par exemple. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc là, ici, quand j'appuie sur la touche tout le temps, vous voyez que c'est blanc. Quand je reste appuyé dessus, ça reste blanc. Donc ça, c'est assez sympathique pour savoir sur quelle touche on appuie. Notamment, par exemple, admettons, pour tester, on pourrait la mettre en noir. Non, pardon, là, j'ai mis la coché. On pourrait la mettre en noir. Actification, ici. Voilà, donc là, c'est noir. On pourrait mettre plus d'opacité. Et voilà. Et là, la touche que j'appuie, elle est noire. Bon. Ensuite, on a la surbouillance. Donc, encore une fois, c'est pareil. C'est des réglages pour exactement les mêmes choses. Donc, la surbouillance, voilà, c'est quand on passe le curseur de la souris. Je cherchais, là, j'ai eu un doute dans la seconde. C'est quand on passe le curseur de la souris, tout simplement. Donc, assez intéressant aussi, encore une fois. Et le flash, le flash, le flash, alors non, je ne sais pas si ça va, non, ça ne va pas pouvoir nous le faire parce qu'il faut un proc. Donc, le flash, c'est sur les proc. Ouais, c'est vraiment sur les proc, c'est sûr et certain. Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais quand vous avez un sort qui proc, il va s'allumer rouge. Voilà, donc, vous maîtrisez entièrement masque à partir de maintenant, puisque vous avez vu que c'est très, très simple. Il suffit juste de, étape 1, trouver le skin en question, le télécharger, l'installer dans les add-ons. Alors, surtout, ne mettez pas dans le dossier masque, ça ne sert à rien, il faut juste le glisser dans le dossier interface, tout simplement. Entrer en jeu. Entrer en jeu. Étape 2, appliquer le skin grâce au réglage, tout simple. Et étape par étape, on va maîtriser de plus en plus le petit logiciel et ça passe tout seul. Alors, je tiens juste à rajouter qu'il y a un petit onglet qui est qui est Bartender 4. Alors, je vais vous expliquer juste de quoi il s'agit. C'est tout simplement une modification un peu plus avancée, c'est-à-dire que vous pouvez faire exactement le même réglage que vous avez fait partout, là, dans le global. Mais sur un endroit ciblé. Par exemple, sur la barre 1. Sur la barre 1, on peut mettre les sorts bizarres, mais pas sur les autres barres, etc. Donc, je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais en gros, le principe c'est ça. Sachant, par exemple, sur la barre 1, si on a envie, on peut mettre ici, on peut mettre du rose. Donc, j'ai mis le cocher. Donc, le cocher, c'est quand j'appuie. Donc, quand je vais appuyer ici, là, ça va être du rose. Quand je vais appuyer ici, ça va être du bleu, par exemple. Donc, ça, c'est assez intéressant de le savoir, encore une fois. Vous pouvez modifier chacune de vos choses. Micromenu, compagnie, pet bar, tout. Tout, en fait. Donc, le global, c'est tout. Mais vous pouvez aussi modifier Bartender 4 directement. Donc, je ne me suis pas intéressé directement à ça, parce que global, c'est global. Pas besoin de rectifier le mot. Et voilà. Vous pouvez tout modifier ici. Donc, voilà. Sur ce, on va passer à l'installation de BagSync, l'add-on utile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on passe à la partie 2 de cette vidéo, et qui sera d'ailleurs actuellement la dernière partie. J'espère que cette première partie vous a plu. C'était pas très compliqué, c'était pas très très long non plus. J'essaierai d'ajouter des photos, etc., de pas mal de skins. Sur ce, on se retrouve tout de suite. BagSync, naturellement simple, naturellement indispensable. Ce petit add-on est très très utile et très léger. Comptez environ 300 kg au clé en tâche de fond. Ça ne représente absolument rien, contrairement à d'autres add-ons du même genre. Je penserais notamment à Altolique. Mais bon, là, je parle un peu vite. Vous ne connaissez même pas encore les fonctionnalités de l'add-on. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, BagSync, qu'est-ce que c'est ? BagSync, c'est tout simplement un add-on qui va vous permettre de retrouver, comme le son nom l'indique, une synchronisation entre tous les bags. Alors, première chose quand on installe l'add-on, se connecter sur tous ses personnages, en le laissant activer. Puisque l'add-on doit prendre en charge toute la base de données de chaque personnage. Et pour ça, il a besoin d'une simple connexion sur chaque perso avant toute utilisation. Donc, c'est un peu comme le principe d'Altolique, c'est exactement la même chose. C'est tout pareil, il faut se connecter sur tous ses persos. Donc, en l'occurrence, moi j'en ai on, c'est un peu pétage de cas, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ensuite, on a cette icône-là, donc il y a ici, BagSync. Alors, s'il n'y a pas, vous avez donc la commande « slash BGS » qui vous donne toutes les commandes. Et la commande en question, c'est « slash BGS config ». Donc voilà, donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la config de BGS. Vous pouvez le trouver aussi dans l'interface et dans l'add-on. Donc ça, c'est la configuration. Ici, il faut appuyer « clic droit » et « config » pour trouver cet onglet-là. Alors ici, là, un peu la panique, le display, plein de trucs en onglet, etc. Bon, rien de grave. Le seul truc qui va nous intéresser ici, c'est de décocher « display backsync minimap button ». Si vous le souhaitez. Moi, par exemple, je ne le souhaite pas parce que je n'ai pas envie de taper les commandes à chaque fois pour trouver certaines choses. Donc je vais le garder. Et on va tout de suite passer au reste puisqu'on a besoin de rien toucher ici. Voilà. On ouvre ces sacs. Donc je ouvre mes bagues. Et là, vous allez voir, je l'ai fait sur tout mes persos. Quand je passe mon curseur dessus, on a une petite description qui apparaît. Donc là, c'est le nom de mes persos à côté. Et les persos qui s'affichent ici, on a écrit combien ils ont d'étoffes de brais de soie sur chaque perso. Donc là, il n'y a pas tous mes persos puisque tous mes persos n'ont pas d'étoffes de brais de soie, justement. Mais je sais que sur mon voleur ZC, j'en ai 10. Sur mon démo, j'en ai 3. Sur mon hun, j'en ai 20. Sur mon déca, j'en ai 8. Sur mon mage, j'en ai 20, etc. Donc c'est un add-on assez utile puisque c'est pareil avec tout en fait. Par exemple, les popos, je sais qu'avec mon démo, j'en ai 5. Avec ce perso, j'en ai 4, etc. Vous voyez, c'est écrit en gros. Il n'y a pas trop de... Je ne peux pas vous faire de trucs. Ça ne marche pas évidemment avec le pire de foyer. Mais ce n'est pas seulement tout. Il y a aussi une autre fonctionnalité à cet add-on qui est plutôt sympathique. Puisque, encore une fois, il ne baisse rien pour son utilité qui est énorme. Par exemple, vous cherchez vos flacons, vous avez votre mule, vous en avez marre de décoroco pour savoir qui, à quoi, et comment, et pourquoi, et sur quel perso. Et bien, c'est très simple. Vous vous installez BagSync et vous savez sur quel perso vous avez tel ou tel item. Maintenant, passons à la fonctionnalité suivante. Les autres fonctionnalités. Donc, le left key qui est le cherche Windows. Alors ici, ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que c'est la recherche sur des personnages d'un certain item. Donc, on va faire l'exemple tout de suite. Et puis, si ce n'est pas ça, je pense que ça ne sert strictement à rien. Hop, brez, soie. Voilà, donc, ce n'est pas ça. Ça ne sert strictement à rien. On s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le clic droit. Donc, clic droit, là, on a cherche, token, profile, profession, blacklist, gold, fixdb, config, close. Donc, fixdb, c'est pour la database de vos persos. Je ne vous conseille pas de le faire une fois que vous avez enregistré vos persos. Sinon, ça va raise tous les profits. Et donc, vous allez devoir vous connecter sur chaque perso pour reconfigurer le tout. Gold, on va cliquer sur gold. Et voilà, et là, j'ai mon total de gold sur mon compte. Je vois donc les golds de chacun de mes persos. C'est plutôt utile, puisque c'est une fonctionnalité qui est importante. C'est important. Et c'est beaucoup plus léger de le faire avec cet add-on-là que de le faire avec Altoli, qui est un add-on beaucoup plus gros, beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe, surtout. Peut-être qu'on y viendra, d'ailleurs, dans un des tutos. C'est fort possible, puisque ce n'est pas un add-on que nous détestons au moins de là. Même si j'en parle un peu comme si c'était la bête noire, pas du tout. On a aussi ça, et ça, c'est une fonctionnalité qui est géniale. C'est token. Donc là, vous voyez, il y a qui est token. Donc, token, qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas un token T11, T10, ce n'est pas un set. C'est vos marques, vos points. Et ça, c'est absolument génial. Puisque Altoli le fait aussi, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et là, c'est tout simple, on a tout sur une même page. Donc, point de justice, je mets le curseur dessus, et là, je vois tous les points de justice de tous mes persos, points de vaillance, points d'honneur, etc. Je suis sûr que cet add-on vous plaira, et que vous le téléchargez assez rapidement, d'ailleurs. Parce que franchement, il est vraiment utile. Et pour ce qui pèse, il n'est pas gênant du tout. Donc, c'est vraiment bien. Ensuite, on a les professions. Alors, au niveau des professions, ça ne fonctionne pas. En tout cas, moi, j'ai essayé avec tous mes persos. Je n'ai pas trouvé comment ça fonctionnait. Je pense que ça ne fonctionne pas ou pas bien, peut-être. En tout cas, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Blacklist, je ne sais pas. Pareil, j'ai essayé quelques trucs, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, je pense que c'est pour supprimer des items, en fait, de la database, pour plus qu'elle vous les affiche. Je ne suis pas, franchement, persuadé de l'utilité de cet onglet Blacklist. Mais, voilà. Il y est quand même. Et après, voilà, donc, gold, etc., etc. On a fait le tour de cet add-on. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie, donc, encore une fois, Kralinette qui m'a conseillé cet add-on. Et c'est d'ailleurs, grâce à Kralinette, que ce soir, on a cet add-on qui est pack-sync. Puisque je n'avais pas d'idée sur l'add-on bonus aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous réserve très bons add-ons bonus et de très, très, très bons projets pour les prochains épisodes. Donc, cette vidéo était bien plus courte que la vidéo Barthender. J'espère vous retrouver d'ici là pour la prochaine vidéo qui sera donc l'épisode 3. Et là, on va rentrer dans les choses vraiment sérieuses. Donc, l'épisode 3 se déroulera en deux parties. Donc, il y aura deux parties d'épisode 3. Puisque ce sera sur l'add-on Shadowed Unit Frames qui va nous permettre de changer tous nos portraits, nos frames. Donc, ça risque d'être très, très long, très, très complexe. Je vais vous faire un... Plutôt, on va vous faire un tour complet de l'add-on. Donc, il y aura deux parties, sûrement deux parties d'environ 25 minutes. Quelque chose de ce style-là. Il y a pas mal de gens qui recherchent ce genre de tutoriel. Et c'est vrai que c'est avec grand plaisir qu'on va le réaliser. Et j'espère que vous serez tous satisfaits du résultat. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que tout va bien pour vous. Et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Et bonne soirée à tous. Bonne journée. Bye bye. A la prochaine.